Bonjour, coach David Bonnel. Je vais vous parler aujourd'hui de l'armée du tir. Nous avons vu dans une vidéo précédente la gestuelle du tir en nous concentrant sur le positionnement du haut du corps. Voici la suite de l'apprentissage du tir. La phase de l'armée du tir est la deuxième phase venant après la position de triple menace. Cette étape est souvent très mal réalisée chez les joueurs et les conséquences sur le tir sont désastreuses. Mais voyons pourquoi tout de suite. L'armée du tir, c'est l'action de passer sous la balle de façon coordonnée, les bras et les jambes en action en même temps. Ici, sur l'image, le joueur exécute mal cette tâche. Il fléchit les jambes d'abord, puis monte sa balle au-dessus de la tête dans un deuxième temps. Pour un débutant, c'est acceptable, mais pas pour un expert. Cette phase doit être réalisée rapidement et coordonnée afin de donner toute l'impulsion de la troisième phase du tir. Voici l'armée du tir parfaitement exécutée avec ce deuxième joueur. Les joueurs doivent comprendre que cette phase mal coordonnée va nuire à leur puissance de tir lorsqu'ils dérouleront leur tir dans la phase d'exécution qui est la troisième phase du tir. Nous verrons dans une prochaine vidéo la suite de l'apprentissage du tir. Merci de liker cette vidéo et rejoignez-moi sur mon blog en cliquant en bas à droite de l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo !